Bonjour Laura. Bonjour Alex. J'ai proposé à Laura Houssin de nous rejoindre aujourd'hui parce que Laura, tu es experte en transformation personnelle et en particulier la gestion des émotions, l'estime de soi, la confiance en soi, également la maîtrise de comportements addictifs comme la procrastination, le grignotage, l'auto-sabotage. Et plus généralement, ton métier c'est d'accompagner les gens dans l'expansion de leurs limites personnelles. Exact. Et dans cette vidéo-là, on va parler de charisme. C'est quoi pour toi Laura le charisme ? Parce que c'est un terme un peu galvaudé, on l'entend dans tous les sens et on peut avoir, on se trouve qu'on aura des définitions un peu différentes. Pour toi, tu vois ça comment ? Alors le charisme, je suis un peu comme je dirais à pas mal de gens quand il y a quelqu'un que je vois et qui attire mon attention et j'ai du mal à ne pas voir cette personne. On va dire pour moi que c'est quelqu'un de charismatique. C'est quelqu'un qui fait que tout d'un coup, c'est comme si j'avais un zoom intérieur et que mon attention va être attivée par cette personne. J'ai été dans des situations où j'ai rencontré des personnes qui étaient soit des comédiens ou des gens extrêmement charismatiques. Et je dois avouer que les extrêmement charismatiques, on a un début de fascination. C'est-à-dire que, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe quelque chose. Donc je ne sais pas si c'est une définition, mais c'est mon expérience d'avoir, quand j'ai été confrontée à ce que je comprends, moi, être le charisme. Et qu'est-ce qu'il y a, d'après toi, chez ces personnes, qui créent chez les autres ce début de fascination ? C'est quelque chose dans leur pensée, dans leur attitude, dans leur comportement ? Je n'ai pas une réponse absolue, définitive par rapport au charisme. Mais j'ai quelques pistes assez claires. Pareil, on pourra les partager. Voilà. Donc, quelqu'un charismatique, c'est pour moi quelqu'un qui est souvent très ancré dans son corps. Ok. C'est-à-dire que quand on travaille la présence dans son corps, j'ai fait des études de comédienne parmi pas mal de choses que j'ai apprises, on nous apprend à nous ancrer dans le sol. Ok. Et quand on est ancré dans le sol, il se passe quelque chose de physique. Moi, en tout cas, je le ressens comme une sensation de fluide, un truc comme une énergie qui passe à travers moi. Et je le vois, je suis capable de reconnaître cette énergie chez une personne très charismatique. Donc, je pense que c'est juste d'avoir une détente et un ancrage dans le sol. Donc, c'est vraiment quelque chose de très physique. Ça peut même être quelque chose d'assez animal. Ok. Il y a cette partie-là. Alors, c'est marrant, tu dis que c'est très physique, et bien sûr, un ancrage dans son corps, par définition, c'est physique. Et pourtant, est-ce que ça ne viendrait pas d'un ancrage mental ? C'est-à-dire une sorte de cohérence avec soi-même, une congruence, le fait de s'assumer pleinement. Est-ce que ça ne peut pas, par le mental, se traduire dans des micro-signes physiques qui donnent cette impression d'être ancré dans son corps ? Alors, on peut être très charismatique et pas forcément avoir un mental, je dirais, parfaitement équilibré, aligné, etc. Pour moi, en tout cas. Et je pense qu'on peut penser à des exemples de personnes très charismatiques qui, dans leur vie ou dans leur comportement, ont montré qu'ils n'étaient pas parfaitement équilibrés. Tu penses à quel cas, j'ai l'impression ? Là, je pensais à Johnny Hallyday, j'ai eu des échos de sa vie, etc., par un ancien voisin. Bon, cet homme-là, pour moi, il est extrêmement charismatique sur scène. Ouais. Il avait quelque chose. On peut aimer sa musique, mais pas aimer. C'est indéniable. Il avait quelque chose. Et d'autres acteurs aussi que j'estime qui sont des acteurs qui sont... Juste pour finir sur Johnny Hallyday, donc tu dis qu'il est charismatique sur scène, bien sûr. Peu vont te contredire. Et tu disais que c'est un contre-exemple à ce que j'avançais, parce qu'il est un peu, quoi, peut-être pas le mot déséquilibré, ou torturé, ou je ne sais quoi. Je ne me permettrais pas de définir Johnny. Non, mais moi non plus, c'est pour ça que je ne suis pas à l'aise à donner ces mots. Non, mais pour moi, c'était pas... Qu'est-ce qui te fait croire qu'il n'est pas congruent et cohérent avec lui-même ? Ben, l'addiction. Parce que j'ai cru comprendre qu'il avait pas mal. Mais après, bon, c'est des bruits qui courent, et on n'en sait rien, mais si c'est le cas, en tout cas, ça démontre qu'il y a un déséquilibre, un mal-être quelque part, parce que l'addiction n'est pas là par hasard. Ouais, ouais. Donc, pour moi, le charisme que j'ai vu aussi, c'est donc un ancrage physique, mais aussi un ancrage mental. Donc, en général, c'est une capacité à se concentrer. Ok. Moi, de ce que j'ai observé, je ne sais pas si vous avez déjà vu des acteurs, vous en voyez trois, l'un à côté de l'autre, et il n'y en a qu'un que vous voyez. Mais en général, c'est la personne qui est la plus présente, la plus présente à elle-même, présente dans son corps, et c'est quelqu'un qui est extrêmement concentré, en fait. Pour moi, le charisme, ça vient aussi d'un certain type de concentration. Alors, quand tu dis quelqu'un de très présent, ça veut dire qu'il a peut-être moins de blabla, de cette petite voix dans la tête, que les autres ? Oui. Ok. Oui, je pense que c'est quelqu'un qui va être entièrement, soit il va être entièrement dans son expérience, dans l'instant présent, et il ne va pas être pensé à demain, ou à hier, ou court ce qu'il doit faire, ou à la dernière conversation qu'il a eue. Effectivement. Ça sonne très vrai, oui. Quand on est, je ne sais pas, par exemple, dans un milieu social, dans une soirée, c'est un milieu qui, pour beaucoup de personnes, peut être assez intimidant. Ils peuvent se sentir un peu imposteurs là-dedans. Les moments où on se présente sous son meilleur jour, dans une soirée, c'est des moments où on est dirigé par son inconscient, on n'est pas trop « self-conscious », comme on dirait en français, « conscient de soi », on n'est pas trop en train de se voir à travers les yeux des autres, en train d'essayer de deviner comment cette personne me perçoit, est-ce que j'ai le droit de dire ce que je suis sur le point de dire. Juste, les choses viennent. Aussitôt on a une pensée, aussitôt ça sort de la bouche, sans filtre. Oui. Il y a ça, et aussi, moi, quelque chose qui m'a énormément aidé, justement, dans cette situation de soirée, c'est de me dire, au lieu de penser à ce que l'autre pense de moi, de toute façon, on a tous nos trucs à nous, il y a toujours quelqu'un qui va penser à un truc, c'est moi d'être complètement concentré sur l'autre. Oui. Et d'être à l'écoute. C'est-à-dire, de me rendre disponible, et d'être à l'écoute. Oui. Et quand je suis à l'écoute de l'autre, comme on ne peut pas être focalisé sur 36 000 trucs vraiment, c'est difficile d'écouter son insécurité. Complètement. Donc, voilà, comme j'avais un fond timide, si j'ai bien compris, un peu comme toi, Oui. Eh bien, pour remédier à ma timidité, j'ai joué ce jeu de je me concentre sur l'autre, comme ça, j'entends rien, de mon blabla intérieur, et je pense que ça a augmenté mon charisme aussi, et mon impact sur le sexe opposé. L'air de rien. Indéniablement, et ça paraît facile comme ça, ce mot écouter, mine de rien, mais c'est pas évident, et c'est quelque chose que j'ai appris à faire quand j'ai fait ma certification de coach. Parce qu'un coach, c'est quelqu'un qui est dans une posture d'écoute, c'est-à-dire un coach, c'est pas quelqu'un de bavard, c'est quelqu'un qui d'abord écoute, et je me suis aperçu qu'il y avait des répercussions dans le reste de ma vie, c'est-à-dire dans une soirée, quand je suis avec quelqu'un, ben oui, je suis vraiment avec cette personne, et ça veut dire que je ne suis pas dans ma tête, je suis avec l'autre. Et oui. Et ça change tout. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de connecter avec l'autre. Oui. Complètement. À propos du charisme, j'ai une autre définition à te proposer. Pour moi, ça entend souvent, être charismatique, c'est prendre le risque de déplaire à l'autre. C'est-à-dire assumer ses opinions, sa façon d'être. Et donc, c'est pas quelque chose qu'on peut faire pour chercher à plaire. Ah non. Parce que, voilà, chercher à plaire, quelque part, c'est l'antithèse du charisme, et le charisme, c'est justement prendre le risque de déplaire. Alors, oui, je dirais que cette attitude mentale, donc encore deux, c'est une attitude mentale d'être dans cette acceptation, même si on n'a pas cette acceptation, c'est juste cette intention d'être là. On n'a même pas besoin d'avoir une acceptation de soi parfaite. Jusqu'à cette intention d'être dedans, cette expérience d'être présent, ça va augmenter ce charisme. Après, l'acceptation de soi, et le fait d'être bien, et de justement, mais pas chercher du tout à plaire, enfin, si, il y a une dualité là-dedans, parce que souvent, les gens qui ont du charisme, ils adorent plaire quand même. La séduction est bourrée de paradoxes. Voilà, ils adorent plaire, mais ils ne cherchent pas à plaire. C'est ça, l'intention n'est pas la même. Oui, ils adorent plaire, ils adorent qu'on les regarde, ils aiment bien ça, ils aiment bien, mais ils ne sont pas en quête ou en demande. Donc, c'est un état mental, oui, d'acceptation de soi, et un petit peu d'être un peu joueur aussi, je ne sais pas. Oui, c'est une différence entre un désir et un besoin, c'est-à-dire désirer plaire et ne pas avoir besoin de plaire. J'ai envie de parler d'attachement émotionnel au résultat. Ok, ouais, ouais, ça me parle. Et de dire que, voilà, j'ai envie d'être pragmatique dans le sens où j'ai envie d'impressionner quelqu'un. Si je suis focalisée là-dessus, en général, le moindre mouvement de sourcil de la personne en face, ou quoi que ce soit, ça va me rendre peut-être plus invisible, parce que vraiment, je ne suis pas là, je suis complètement dans l'autre. Oui. Donc, c'est ça. Pour moi aussi, le charisme, ce n'est pas justement être focalisé sur l'autre dans l'attente de recevoir une confirmation ou une approbation, mais c'est être déjà dans l'approbation de soi et la rendre un peu communicative. Oui. avec un certain détachement émotionnel quant au résultat. Absolument. Merci, Laura. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur ton activité, tes services, comment peuvent-ils te contacter ou en savoir plus ? Alors, j'ai deux options. J'ai une option en anglais pour les personnes qui comprennent l'anglais et qui ont envie de changer leur relation à la nourriture parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils n'arrivent pas à s'arrêter de manger ou qu'ils mangent trop ou qu'ils ont une relation un peu déséquilibrée par rapport à ça. Donc, ça, c'est LauraHoussin.com. LauraHoussin.com. Et pour tous les autres thèmes que tu as indiqués au début de cette vidéo et en français, c'est LauraHoussin.com.fr. Je mets les deux liens dans la description sous la vidéo. Merci à Alex. Merci, Laura, pour ta participation et pour ta présence et merci à toi de nous avoir regardés. Au revoir. Au revoir.